Musique Genèse chapitre 16 Gloire à Dieu Le verset 6 Abraham répondit à Sarah Ta servante est à ton pouvoir Traite-la comme tu le jugeras bon Alors Sarah maltraita Agar De sorte que celle-ci s'enfouit loin d'elle L'ange de l'éternel la trouva près d'une source d'eau Dans le désert Près de la source qui est sur le chemin des choux Il dit Agar, servante de Sarah D'où viens-tu et où vas-tu ? Elle répondit Je m'enfouis loin de Sarah, ma maîtresse L'ange de l'éternel lui dit Retourne vers ta maîtresse Et humile-toi sous son pouvoir Puis l'ange de l'éternel lui affirmant J'ai multiplieré ta descendance Elle sera si nombreuse qu'on ne pourra pas la compter L'ange de l'éternel dit Tu voici enceinte, tu mettrai au monde un fils Et tu l'appleras du nom du Smaël Car l'éternel t'a rendu T'as entendu dans ton malheur Sajam Il faut souligner L'éternel t'a entendu dans ton malheur La Bible ne dit pas quand est-ce qu'elle priait Quand est-ce qu'elle criait Mais la Bible signale que l'éternel a entendu cette femme Au fond de son malheur Et j'ai dit à quelqu'un de cette femme Dieu t'entendra dans ton malheur Il sera pareil à un âne sauvage Sa main sera contre tous Et la main de tous sera contre lui Il habitera en face de tous ses frères Le verset 13 Elle donna à l'éternel Elle donna à l'éternel Qui lui avait parlé Le nom de Atta El Roy Car elle dit Ai-je vu ici la trace de celui Qui me voit C'est pourquoi L'on appelle C'est Pouy Le Pouy de La Caille Roy Il se trouve à Cadet Et à Barnabé J'aime bien La Caille El Roy Il veut dire Pour les vivants Qui me voient Je finis Jean chapitre 11 Je finis la lecture par là Et nous allons Introduire rapidement notre séminaire Le chapitre 11 verset 17 J'aime la première phrase A son arrivée Jésus trouva que Lazare était Dès puis 4 jours déjà Dans le tombe Un peu comme pour dire Jésus est arrivé très en retard Parce que quand Jésus arrive L'état dans lequel il trouve Lazare Il ne pouvait plus rien se passer Il ne pouvait plus rien espérer Bétanie était près de Jérusalem A moins de 4 à de 3 kilomètres Et beaucoup de juifs étaient venus Chez Marthe et Marie Pour les consoler de la mort de leurs frères Il y a des gens Qui viendront Simplement pour accompagner ton deuil Et non le songer En témoignage Lorsque Marthe a appris Que Jésus est arrivé Elle allait à sa rencontre Tandis que Marie était assise à la maison Je saute parce que là Ce n'est pas l'objet du jour Je prends le verset 38 Jésus de nouveau profondement indigné S'est rendu au tombeau C'était une grotte Elle Une pierre Fermait l'entrée Jésus dit Enlevez la pierre Marthe La soeur Du mort Lui dit Seigneur Ils sont déjà Car il y a 4 jours Qu'il est là Jésus lui dit N'étais-je pas dit Que si tu crois Tu verras la gloire des yeux Ils enlevèrent donc la pierre De l'endroit où le mort Était déposé Jésus Léva les yeux Et dit Père Je te remercie Ce que tu m'as écouté Pour ma part Je savais que tu m'écoutes toujours Mais Je parlais à cause De la foule qui m'entoure Ceux qui ne savent pas Que tu m'écoutes en fait Afin qu'ils croient Que c'est toi Qui m'as envoyé C'est la parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu Mettez-vous Je sens mon coeur rempli De la présence de Dieu Bénie le Seigneur Pour ce culte Je bénis également Les servantes Et les serviteurs L'officiante Pour un culte Hautement spirituel Un culte des grâces Ata El Roy C'est le thème Que nous allons exploiter Tout au long de notre séminaire Séminaire que nous introduisons aujourd'hui Le rendez-vous est pris Mercredi Jeudi Vendredi Les affiches sont déjà En circulation C'est la première rencontre Avec le Saint-Esprit Pour cette année Quand on chasse quelqu'un De la maison Comme le cas De Agar La première des choses On te sort du périmètre De sécurité Parce que la maison Nous sert De sécurité Sécurité contre Les intemperies Sécurité contre Les menaces extérieures Quelqu'un qui est Dans la maison Vit en fait En sécurité La deuxième chose Lorsqu'on est chassé De la maison C'est en fait Qu'on est chassé De la communion Des autres On est brisé De la communion C'est aussi C'est là la signification Quand quelqu'un Est chassé de la maison Vous verrez Il y a des gens Dans leur famille Qui ont été privés De l'affection Qui ont été privés De la communion En famille Parce qu'elle a perdu Un parent Ou il a perdu Un parent Un frère Ou alors La famille L'a carrément Chassé Je vois ici Des femmes Qui se sont vues Chassées De leur toit conjugal Des hommes Qui se sont vus Privé De leur toit conjugal Chassé De leur forte affection Troisième chose Lorsqu'on est chassé De la maison C'est en fait Quelqu'un Qui est sorti Du programme Le programme Parce que la maison C'est aussi Là où on conçoit Le programme C'est là où on conçoit L'avenir Et ici Attard Lorsqu'il est chassé C'est un peu Comme on dit Tu ne dépends plus de nous Tu n'es plus À notre charge Tu es sorti Du programme De cette maison Celui qui sort Du programme En fait On est sorti De l'héritage À notre terme En chassant Agave Avec son enfant Sarah était En train De le mettre En marge De l'héritage Alléluia Trois choses Avec elle Et c'est ce qui se passe Dans beaucoup Des filles Des gens Qui se trouvent Dans la situation Du manque D'affection Parce qu'ils ont été Brutalement Arrachés De leur affectivité Suite à un décès En famille Suite à des conflits En famille Suite à une disparition Quelqu'un Brutalement Arrachés Je dirais même Précocement Arrachés Au moment où Tu avais encore besoin De rester Au bout Aussi longtemps À côté De cet homme De cette femme De ces parents Ou de cet enfant Que Dieu t'a donné Que tu aimais beaucoup Mais tu te vois Brutalement Arrachés Peut-être qu'Abraham Aurait bien voulu Voir cet enfant Naître sous ses yeux L'entend En grandir Sous son autorité Mais Brutalement Arrachés Et là Je m'adresse A cette catégorie De personnes Qui sont En vie En eux En vie Profond Dans leur Intimité Dans leur Affectivité Parce que Brutalement Arrachés De ces affections Pour beaucoup Des raisons Du reste Comme je l'ai dit Beaucoup Ont été aussi Arrachés De l'affection De leurs rêves Ils ont bien voulu Réaliser T'es un autre chose Mais la réalité De la vie N'a pas été En leur faveur Pour autant Je m'adresse Aussi à cette catégorie De personnes Qui se voient En insécurité Totale Parce qu'aujourd'hui Tu vis Tu traverses Les moments Où tu viennes A tout moment Tout peut arriver A d'abord Le temps Que nous traversons Dans mon pays J'entendais Les gens dire Jusqu'à hier soir Nous sommes Dans une situation Incertain On ne sait pas Ce qui s'étrave Et que peut arriver Dans une situation D'insécurité Où tu sais même Puis si ton avenir A encore un sens Des sortes Des femmes Des choses Sur lesquelles Tu t'appuyer Et espérer Avoir Voir Certaines choses Venir Dans ta vie S'ils disparaissent Insécurité Mais j'insiste aussi Pour cette catégorie Des gens Qui se voient Exploder De l'héritage De l'héritage Chasser De la maison Où par moments Ils prient Ils sont là A l'église Mais quand ils considèrent Leur parcours Les choses Qui se passent Les événements Qui se multiplient Les difficultés L'encontrer Ils se posent La question A ce que Dieu N'est connu Cette même situation Vérue chez Hadar C'est pourquoi J'ai joint A ce texte Et c'est lui Des gens De chapitre 11 Où il y a une famille Qui s'est vue Dans la même situation La famille de Lazare Et Lazare lui-même Qui s'est trouvé Dans cette situation Arraché De sa propre activité La vie L'u quitte Au moment Où il n'avait pas besoin De quitter la vie Et je vois Toujours la réaction De Marthe Et Marie Ses soeurs Quand elles réagissent A la question De Jésus Où est Lazare Le Seigneur Si tu avais été là En fait Pour dire à Jésus C'est bien bon De venir Mais tu viens A un moment Où on n'attend On n'attend Plus Parce que Ce qui est arrivé Le problème A atteint Un niveau Irréparable Irrépubéable Ces discours De médecins Parfois L'éthique Quand j'entends Un diagnostic De médecin Qui établit Dix et six J'en ai Cette trace La situation A atteint La phase Terminale La phase finale La phase Non Retour Je crois Que parmi nous Les uns Les autres Se trouvent Dans cette même Situation Dans la situation Déjà Enterrée Et j'aime Comment Jean commence Le verset Dissette Commence Il dit Jésus Arriva Le quatrième Jour De l'enterrement De Lazare Quelle précision Entre le temps Des dieux Amené par Jésus Et l'état De la situation Le cap Qui se dégage Crée L'incertitude Jésus Arrive En principe Son arrivée Devrait Constituer L'exaucime Il y a Certains miracles Qui s'étaient Applaudissements Simplement Parce que Jésus Est revenu Il y a Certaines Espérances Qui ont été Renouvellées Dans la vie De la Bible Simplement Parce que Jésus Est arrivé C'est pourquoi Quand on est C'est déranger On dit Jésus Arriva A tel territoire Avec des hommes Et des femmes Abordus A sa rencontre Parce que Rien que La présence De Jésus Suscitait La foi L'espoir Mais Ce jour Là La présence De Jésus Ne suscite Pas L'espoir Mais Aggrave La pression De l'oeuvre En principe Marie Mère Défait Se réjouir De la présence De Jésus Elle dit Enfin Tu es là Et ce jour Là Quand Jésus Arrive Elle Roule à Tout le monde Pour T'amitié Elle dit Ah Seigneur Si tu avais Été Là A notre terme C'est bien Que tu sois là Mais La présence Elle ne donne Plus d'assurance Par rapport A ce qui est Déjà arrivé Pour une fois Dans la Bible Je lui donne Cette régnation Jésus Arrive Et elle me bat La femme Qui n'a même pas Réçu L'invitation Et elle a dit Et en Après Jésus Était là Elle prend La résolution De courir Et d'aller Toucher La rue Pour une situation Qui courait 11 ans Alors 12 ans Seront De terre Et à des endroits Jésus arrive À Dieu Desarêtes Simplement Sa présence Au cimetière De Galara Le fou Des démons Commençaient À tremper Jésus arrive Au nord Des canins Rien que Sa présence A mis Maria A l'espoir A vous dire Ils n'ont Plus d'une femme Parce que Chaque fois Que Jésus Apparaissait C'était L'exus Et les hommes Désiraient Voir sa présence Mais une fois Dans la vie De la Bible Jésus arrive Mais en ne reçoit Pas sa présence Ça n'impacte pas Voilà C'est l'hygi Par le moment Dans la vie Parfois Les formules Habituelles De la foi Sont limitées Nous arrivons Nous traversons Des moments Nous Il faut Une dose Élevée Et sous Des limites De la foi Au vide De la fin Parfois Les formules Ordinaire Les formules Horrible Jésus a dit C'est comme ça Que vous vous trouverez Dans la vie Même quand Tu le prêches Tu le parles Tu finis Tu dis Tout ça Je sais D'ailleurs Il était complète Même Il est là Dans la présence Des dieux Même quand On dit Le Seigneur Fait la telle chose Cette semaine En fait C'est des choses Il s'est dit Ça J'ai déjà Encore Moi même Je me le dis Je me le repais D'ailleurs Et il peut même Mieux le dire Que toi Parce qu'il a A atteint Un niveau Le formule Ordinaire Qui fonctionne Il y a des changes Au vide Dans la spiritualité Ou même La prière En fait Il le prie Parce qu'il n'a pas De choix Il faut venir Dans la église Parce que C'est un dimanche Il faut peut-être Revoir un nom De Dieu Parce que En fait Mieux On râle Carrément Parce que C'est une forme Mais il n'y va Pas parce qu'il Croit attendre Quelque chose Voilà l'image De beaucoup De chrétiens Ici Qui viennent De rester à l'église Qui servent De Dieu Qui prétendent Même craindre De Dieu Mais au fond Ils sont épuisés Ils sont vidés Ils sont vidés Pourquoi ? La gravité De la situation A absorbé La quantité De l'espérance Quand vous regardez La situation En fait Ils sont disposés À croire À l'échec À croire Au miracle Ils sont là Ils quittent pas l'église Pas au même point Chaque année Mais ils sont plus Il n'y a plus de lien Vous savez Entre l'homme Et Dieu Le miracle Exige un point De contact Et le point De contact Entre Dieu Et l'homme Pour le miracle C'est la fin Quand on a pris Des fois On peut être C'est pourquoi Il y a des gens Que Dieu dégage Et là Sans voir S'il n'y a pas Un point De contact Et beaucoup Sont là Évisés À des problèmes Par des soucis Et ont même pris Le langage De Marie Et des mains Le langage De regret Si tu avais Et été là Ces langages Estiment trois choses Un Les dégoutes Des solutions Il y a des gens Qui ont atteint Les dégouts De l'air d'histoire Qui n'apprécient Plus rien De l'air d'histoire Les dégoutes Les dégoutes si tu avais été là. Deuxième des choses, c'est l'engage qui exprime les murmures. Le murmure, c'est l'expression de doute. Quand quelqu'un dit si tu avais été là, quand tu es là, ça n'est plus en soi. C'est pourquoi vous verrez même dans nos familles, les maris, les femmes, les couples qui sont déjà morts il y a longtemps. On est là parce qu'il faut être là. On est plus là parce qu'il est convaincu d'être là. C'est le champ de regret et de doute, les murmures, les parents qui regrettent d'avoir eu ces enfants. Si tu avais été là, les gens qui regrettent même de leur parcours académique, scolaire, parce qu'aujourd'hui, après son diplôme, ils croient que Dieu ne peut rien faire. Comment ça envier les autres ? Ah, si tu avais été là, Troisièmement, c'est l'âge, exprime, exprime, la capacité de saisir, de recevoir ce que le Seigneur t'amène. Or, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Alléluia. Jésus répond avec beaucoup de sagesse à Marie-Marie. « Mais vous ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » En d'autres termes, « Ma venue ici apporte quelque chose d'autre auquel vous n'avez pas pensé. » Je veux faire une exagérance. Quand Marie et Marie espéraient voir Jésus arriver en leur temps, c'est parce qu'elles attendaient de Jésus quelque chose et leur leur compréhension. Je répète. Quand Marie et Marie attendaient voir Jésus, attendaient voir Jésus arriver dans leur temps imaginaire, c'est parce qu'elles attendaient de lui quelque chose selon elles. Qu'est-ce qu'elles attendaient ? La guérison de leur frère. Mais Jésus ne vient pas au moment où on l'attendait pour ne pas donner ce que les hommes attendaient, mais il vient au moment où lui a fixé pour apporter ce qu'il y a le souvain. Et imposer une page, un chapitre dans l'histoire de son bénéficiaire. Je reste. À chaque fois que Dieu refuse de venir au moment où tu l'attends et pour des choses que tu espères, c'est qu'il est décidé de venir au moment où tu ne l'attends pas pour te se prendre. Est-ce que je veux le dire ? Jésus a fait besoin des nouveaux chapitres. Et à chaque fois que Dieu fait ce qu'un homme n'a pas pensé, il ouvre une page de l'histoire dans la foi. Jésus avait besoin des nouveaux chapitres. On a parlé de lui comme celui qui guérit, on a parlé de lui comme celui qui fait le ménage, mais on n'a jamais parlé de lui comme celui qui ressuscitait des morts après quatre jours. Mais pour que l'Évangile a rendu témoignage des gens et Jésus, aucun moment n'a découvert cette dimension dans l'existence des dieux. C'est le plus beau dans la révélation. L'alliance qu'un homme a avec Dieu dépend du dégré de la révélation que Dieu emporte à sa vie. Dieu n'a pas le même contenu dans la vie de tout le monde. Les contenus du nom de Dieu dépend de la connaissance qu'on expérimente avec Dieu. C'est pas pour rien, la Bible dit « Agar » l'appelage du nom de « Atahel » le nom par lequel Agar appelle Dieu n'est pas les noms des dieux, mais c'est les noms par lesquels Agar identifie Dieu. Or, on identifie Dieu par rapport à la nature de l'alliance qu'il a avec nous. Si pour lui il est le dieu malheureux, et pour toi il est le dieu des grâces. Parce qu'on n'aura jamais la même histoire avec Dieu. On peut naître dans la même famille, on peut prier dans la même église, on peut être tous pasteurs, anciens, diapos, tout ce que vous voulez, mais on n'a pas tous la même histoire avec Dieu. l'histoire que Dieu écrit avec les autres a son contenu dans l'expérience que Dieu provoque dans le parcours. C'est pourquoi tous ceux qui ont identifié Dieu l'ont fait en fonction de la révélation. Autant, le terrain de la révélation de Dieu c'est le terrain des circonstances de la vie. C'est comme ça qu'il arrive des moments où c'est Dieu lui-même qui permet une circonstance comme ça a été le cas pour Haka et même pour Lazare afin de créer le point de contact avec l'homme dans l'histoire. Est-ce que vous comprenez les choses ? La manière dont Marie en a de connaissait Jésus la limite de ta connaissance détermine la limite de ta confiance en Dieu. Je répète la limite de ta connaissance détermine la limite de ta confiance en Dieu. Il n'y a pas de confiance au-delà de la connaissance même dans les relations humaines. La confiance se mérite dit-on mais le mérite de la connaissance vient de la confiance. La confiance se trouve son mérite en fonction de ce qu'il en connaît de l'autre. Quelqu'un va te dire dans lui je connais un autre présentateur loyal, défunt, fidèle. Je la connais. Je peux fermer les yeux. Pourquoi il ferme les yeux ? Parce qu'il dit je les connais. Pourquoi il les connaît ? Parce qu'ils ont déjà vécu. Est-ce qu'ils ont vécu des moments faciles et des moments difficiles ? Et parfois quand Dieu veut créer une nouvelle armée il permet des certaines circonstances comme il avait les cas de notre pays. J'ai toujours dit aux gens tout ce qui te fait pleurer ne fait pas forcément pleurer ton avenir. Il y a des choses qui font rouler nos larmes et affermissent nos cœurs. Il y a des choses qui nuisent nos visages mais réjouissent notre âme. Il y a des choses qui nous mettent à genoux mais qui affermissent nous pas dans les combats de la foi. Dieu fait toutes choses sur la rue. C'est quand on est un esprit faible. Un esprit faible c'est celui qui accepte facilement et qui revise facilement. C'est pourquoi il est interdit de suivre Dieu facilement parce que Dieu le guidera également facilement. De suivre Dieu quand on est convaincu de la raison de la soupe. Jésus n'a pas besoin de foule. C'est pourquoi Jésus répondait aux besoins de la foule mais s'est révélé comme ici. Qu'est-ce que c'est que c'est la soupe ? Tu n'as pas compris Jésus en est convaincu. Je dis Jésus répondait aux besoins de la foule mais s'est révélé comme ici. Vous savez ce qui revient notre foi et notre condicience aujourd'hui. les gens croient que le Seigneur se révèle forcément dans sa manière de répondre. Non. Toute réponse de Dieu ne confirme pas le niveau de sa révélation. Il y a des réponses que Dieu donne pour taire les gens. Il y a des réponses que Dieu accorde pour créer la sélection. Il y a des réponses que Dieu donne pour préparer le terrain. il y a une différence entre avoir la réponse de Dieu et avoir la révélation de Dieu. Le fou l'attendait Jésus. C'est ce que j'aime. Il pouvait nourrir la foule et quand il faut se révéler à la transfiguration il n'appelle pas le fou. Il n'appelle Jean, Pierre et Jean et les amène à côté. Il y a des choses que Dieu fait pour tout le monde. Il y a d'autres qui réservent à ceux qui ont la responsabilité de prolonger son histoire de grandir. Alléluia. Je sais pour quoi derrière tes situations ne vois pas seulement dans ton problème l'aspect réponse mais vois dans ton problème l'aspect révélation. Est-ce que Dieu veut m'apprendre qu'est-ce que Dieu veut construire dans la foi par cette situation ? C'est qu'ils n'ont pas dans l'histoire d'Anaz avec Dieu mais vous voyez qu'il a ses réponses. Non, non, non. Ah, vous avez la carrière ? C'est pourquoi Aga il est judiciaire alors que Dieu se révèle à lui lui dit « Rends, j'aime la réaction d'Aga. » D'accord ? Mais il se rend compte qu'il y a un coup et il trouve la réponse. La réponse c'est que Dieu lui demande de rentrer mais elle dit c'est pourquoi il a pris l'âge à Dieu qui donne à elle le roi qui a dit « C'est-ce que j'ai vu ? » C'est lui qui m'a vu. Elle ne saisit pas tellement l'aspect de la réponse à son problème mais elle dégage la révélation de la violence qu'il a d'activer. Alléluia ! Est-ce qu'il vous comprenez le roi ? Est-ce qu'il vous comprenez ? C'est comme ça que vous pouvez passer par la délevée. J'insiste et je vais juste par là. Arrête de comparer ta situation avec les autres. Il est très dangereux d'être accompagné par des hommes qui ne connaissent pas la graisse de votre destinée. Jésus pour aller à la croix il n'avait pas besoin de tout le monde. La foule l'a accompagné pour le ministère mais à la croix il avait seulement besoin des gens et des biens. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on n'invite pas tout le monde au lieu de la transfiguration. Il y a des gens qui doivent connaître les noms qui tombaient à donner mais il y a d'autres qui doivent connaître la position que Dieu est à donner. C'est comme ça qu'un nom n'est posé pas qu'il ne connaît que par sa beauté mais il ne connaît pas par la position affective. C'est comme ça qu'une femme peut pousser un homme il ne voit en face de lui une affaire qu'un homme mon mari prévare mais il ne découvre pas la dimension cachée de ce homme. Il n'est pas qu'un mari il est aussi une trompette. C'est comme ça qu'un parent peut avoir des enfants il ne voit en fait un enfant que l'aspect enfant je veux faire étudier mon enfant je veux bien l'habiller je veux bien mais il travaille qui est l'aspect extérieur de l'enfant mais il ne sait pas découvrir la trompette qui sent dans cet enfant. Marie reçoit un enfant qui vient au mort cet enfant était apparemment ordinaire mais j'aime Dieu il a verti Marie c'est lui qui mettra des droits il aura le trône de son père à David c'est lui qui mettra la séparation entre le fils et le mère il s'est raconté une épée quand Marie écoute ses paroles arrive après ça c'est un enfant la Bible qui dit Simeon a commencé à prophétiser mais il ne reste pas pour Marie elle a pris la bonne information car il était encore dans la crèche parce que les mages sont venus toi tu portes un bébé mais nous voulons adorer un roi c'est lui que tu as dans tes mains c'est pas seulement un bébé à l'aider mais c'est aussi un roi à adorer et la Bible du mari regardait avec admiration dans Simeon et de la séchore car on a la vie neuf mois car on a la vie car on a la vie et donc la mère c'est comme ça qu'elle a dit Jean-Jean toutes les deux et la vérité la connaissance j'ai dit la connaissance détermine la confiance c'est pourquoi elle pouvait vivre et non plus de vain parce qu'il connaissait celui qui marchait avec lui il savait que je ne marche pas avec un garçon de grand temps je ne marche pas avec un homme en vileur mais je marche avec un Dieu fait chair même si il ne l'écoute pas mais je connais sa force non c'est le contraire de cette Marie aussi Marie qui était dans la révélation de Marie à Noï elle allait comprendre que non on s'étend même quand il arrive en retard sans retard mais pas retard parce qu'il est capable de commencer les choses à partir de l'état dans lequel il les trouve il n'est pas celui pour qui on peut regretter il n'est pas celui pour qui on peut murmurer il n'est pas celui qui fait les choses à moitié la Bible de glace il est souverain il est maître il est le divin potier il peut prendre des choses et des formes mais il peut le rédresser j'ai dit à quelqu'un ne quitte pas ta famille ne brise pas ton mariage ne détrie pas ton enfant ne détrie pas tes parents restez là il y a le divin potier assis sur le trône nous sommes de l'argile et lui est le potier même quand ton père ne t'a pas tracé ta mère ne t'a pas tracé mais il y a à ta héroïne le dieu qui te voit pourquoi il te voit il connait ta valeur il sait une chose le chapitre 11 mais c'est la chambre même quand la mort est venue même quand on t'a déjà mis dans le tombeau même parce que le chapitre 11 n'est pas prévu pour notre interment même si c'est déjà après 4 jours tu ressusciteras tu mourras oui mais pas au chapitre 11 tu mourras dans d'autres chapitres je suis venu dire à quelqu'un même quand la mort est déjà là même quand la maladie est là même ce n'est pas le chapitre 11 de ta vie qui va t'enterrer même quand tu étais déjà récupéré Lazare ne pouvait pas être intégré au chapitre 11 même quand il était dans le tombeau Jésus a dit où l'avez-vous mis pendant que Marie et Marie étaient regrettés mais dans le tombeau il n'y avait quelqu'un qui disait ah mon champion est là je sortirai dans le tombeau le dieu qui m'a tracé même dans le tombeau là où personne ne peut me voir ni ma soeur ni mon frère ni ma femme ni mon mari mais il y a un dieu il y a le dieu du ciel je suis venu dire à quelqu'un cette semaine le terrain te tracera peu importe où tu es déjà dans le temps des décompositions dans l'état de finitude même quand tu avais déjà décidé d'abandonner tes études dans le tombeau Jésus pose la question où l'avez-vous mis c'est pour dire quoi partout où il peut être à cet état cela ne peut pas réduire la capacité de miracle je vais dire à quelqu'un à tant niveau de problème de l'économie on soit en zambé et le qui m'a cassé pour l'état degré de problème de l'économie il y a soit tout niveau et la pandémie j'aime cette question cette révélation Jésus ne s'est jamais préoccupé de l'état de l'Azard Jésus s'est seulement préoccupé de la presse de l'Azard il n'a pas posé la question il est dans quel état il est mort quel jour on l'a intégré comment est-ce qu'il avait été embombé est-ce qu'il forme le coca qui je vais dire à quelqu'un Jésus ne se dérissera pas de l'état dans lequel tu es est-ce qu'il a ton père n'est plus en vie ton mari n'est plus en vie tu n'as plus d'argent même si la stérilité a fait autant même si l'âge est avancé ça c'est le temps dans lequel tu es mais c'est que Dieu veut savoir où l'avez-vous mis parce que tu es là où Dieu t'a tracé tu sortiras du tombeau je le déclare au nom de Jésus cette semaine pas la semaine prochaine la semaine qui commence nous dirons tous Adah El Rony le canel m'a fout je te vois quelqu'un ici venu témoigner la grâce des dieux tu étais dans un programme tu étais dans un projet qui ne marchait plus personne n'y croyait il ne restait que les dieux du ciel qui lui ne récule pas quand les autres récule à cause de l'auteur du tombeau lui avance ta mère parce qu'il t'aime parce qu'il t'est connu il connait ta valeur et il sait que je n'ai pas encore fini je suis béni à quelqu'un ce que t'en a quitté c'est pour ça la kikinoba c'est pour ça la kikissi c'est pour ça la kiboué mais tu aussi me dis de te dire où l'avez-vous mis car je ne te souviens plus des événements passés mais voyez la nouvelle chose de Dieu me raconte sur le point d'arrivée il n'est plus loin il est déjà sur ton domaine il est déjà devant ton tombeau et il pose la question où l'avez-vous mis je déclare ton prophète de Dieu aussi vraie qu'elle est à l'aide des vivants et que cette parole est venue de lui et tout ce que je veux tu faire aujourd'hui je le déclare au nom de Jésus on ne t'entendrira pas dans le nom de Jésus tu ne mourras pas au nom de Jésus tu vivras peu importe ce que le maître a dit peu importe l'état dans lequel tu te trouves si l'homme avait scellé je sais lui qui est venu déceler et déceler il est venu d'avoir ouvri le tombeau déceler ce que les hommes avaient scellés il laur dans le temps il recupère la Woolf et il scellé la vie je vais dire à quelqu'un c'est parce que je ne easurt pas que nous c'est moi que je fais que je fais je parle que je fais que je parle à sur Sous-titrage ST' 501 ... 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